Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec l'oracle du chakra du cœur. Ce qui est drôle ici, c'est que cette vidéo est tournée à la suite des deux précédentes guidances. Et la carte qui est ressortie lors du brassage, c'est celle de la personne divorcée. Mon radiateur a fait du bruit, j'allais dire, est-ce qu'il faut y voir un signe ? Vous voyez, comme une réponse à la guidance précédente. Donc je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables et que ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Alors ici, j'ai un masculin en lien d'âme qui est en pleine réflexion sur sa vie et sur ses sentiments aussi. Il y a comme une forme de renaissance par rapport au mental ou à la façon de voir les choses. Pour moi, quelqu'un qui en est un lien d'âme sacré. Et vous êtes déjà connecté avec la personne. Pour moi, vous la ressentez et cette personne vous ressent aussi à distance. Pour certains, il y a des préoccupations par rapport à des enfants. J'ai l'impression que certains hommes ici doivent se défaire d'une ancienne relation. Et ça peut vraiment être la suite de la guidance précédente. Où il était question d'une séparation de biens. Et là, j'ai un homme qui est encore attaché. Mais j'ai envie de dire, pas pour très longtemps. Parce qu'on me renvoyait la carte qui a débuté la guidance. Et je ressens la personne avec qui vous êtes en lien d'âme. Je ressens la personne avec qui vous êtes en lien d'âme. J'entendais stressé. Ça, c'est la carte du dessus. Pour le moment, cette personne est en attente. J'ai envie de dire, forcément. Pour moi, il y aura une vie, une vie commune avec cette personne. Et j'ai l'impression que la rencontre se fait prochainement. Ici, j'ai l'impression que ça va se faire assez vite. Cette carte était déjà au-dessus du paquet, je crois. En sortant cette carte, si je ne me trompe pas. Ou la première, peut-être. Ici, il sera question d'enfant. Avec cette nouvelle relation. Donc, vie commune et enfant qui arrive très rapidement. Et ici, j'ai cette idée de cadeau par rapport à cette relation et la mise en place de ces événements. Ici, j'ai vraiment ce ressenti que l'homme, ici, doit régler certaines choses. Sur le plan financier, matériel. Je ressens ici qu'il y a eu beaucoup de tromperie pour obtenir de l'argent. Des parties tierces ou des personnes extérieures aux liens, mais du côté de l'homme, qui ont œuvré pour obtenir des finances, de l'argent. Beaucoup de mensonges ou de faux semblants, là. Surtout de l'ancienne partenaire, avec qui il y a un conflit financier et un divorce, là. Et là, on fait comprendre que certains hommes ont eu des signes, mais que les signes ou les révélations qu'ils ont obtenues, ici, ont pu être renversants ou fracassants, dans certains cas. Vous voyez, parce qu'on montre, ici, avec cette carte du dessus, qu'on est venu aux hommes, ici, communiquer certaines informations, là. Concernant des mensonges. Mensonges de l'ancienne partenaire, là. Et on fait comprendre que les mensonges sont en rapport avec des enfants. Parce qu'il y a cette idée, ici, où, à un moment donné, les hommes ont pu se retrouver en triangulaire, sans le savoir. Triangulaire imposé par cette ex-compagne. Je ne sais pas pourquoi, mais on ressort beaucoup le mensonge sur cette femme. Mais pour moi, je n'ai pas de retour possible dans cette situation. Parce que, si vous voulez, pour moi, les attentes étaient essentiellement matérielles, et on me montre que c'est quelqu'un qui n'a presque jamais été authentique. Et je ne suis même pas sûre qu'elle le soit encore maintenant. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de triangulaire. Alors, il y a cette idée de fête. J'entends de champagne par rapport à cette troisième personne. Quelqu'un qui était dans le décor. Quelqu'un qui était dans le décor par rapport à cette troisième personne. Pour moi, vous aviez déjà rompu avec cette partenaire. Mais c'est comme s'il y a eu j'allais dire une reprise d'activité. C'est comme si on s'était rabiboché à un moment donné et dans ce rabibochage-là, il y avait un concurrent dans le décor. D'où la triangulaire. Je m'adresse aux hommes. Pour moi, prochainement, vous allez quitter cette situation. Je ressens dans certains cas soit beaucoup de voyages ou alors on s'établit dans un autre pays. Ou alors on change de maison. Il y a cette idée. Peut-être ici que vous irez vous mettre au vert, au calme. Ici, peut-être que vous irez vous mettre au calme ou au vert. Donc soit un changement de région. Quelque chose qui fait plus nature. Ou alors il y a cette idée où on change de pays carrément. Mais dans tous les cas, on fait comprendre ici que la nouvelle rencontre, vous pouvez la faire par le biais du travail. Soit votre travail ou celui de la personne. Et on fait comprendre ici que vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors j'ai des hommes ici qui se posent la question, des hommes ou des masculins qui se posent la question de savoir est-ce que l'ancienne partenaire a des remords ? Alors il y a effectivement des remords mais les remords pour moi ils ne sont pas tournés vers quelque chose d'affectif. Parce que si vous voulez c'est quelqu'un qui est dans les faux semblants, pour moi c'est quelqu'un qui a plutôt des remords ou des regrets par rapport à des finances des finances qui ne sont plus. Et des remords aussi dans le fait que ces mensonges je vais dire ces mensonges ne sont pas vrais. Peut-être qu'elle a cru à certaines choses mais ce n'est pas forcément le cas. Et c'est quelqu'un qui peut actuellement se retrouver dans des blocages financiers ou matériels. et si vous voulez je ressens plutôt cette personne dans les regrets de cette situation. Parce qu'on me montre cette idée que c'est quelqu'un qui aujourd'hui peut moins faire la fête ou moins sortir. La conclusion. Alors ici vous connecterez avec cette nouvelle personne sur les réseaux sociaux. Il y a cette idée de téléphone. Il y a une forte gémilité ici qui ressort sur j'entends lien d'âme. Vous voyez on me montre exactement deux semblables. deux mêmes personnes. Vous voyez comment dire les horloges même heure. On ne donne pas plus de détails dans cette j'allais dire dans cette communication. Donc on va en rester là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça résonnait avec vous n'hésitez pas à commenter et on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada